Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante du palais présidentiel du Sénégal, également connu sous le nom de Palais de la République. Ce magnifique édifice situé à Dakar, la capitale sénégalaise, a une histoire riche et intéressante. Restez avec nous pour en savoir plus. L'histoire du Palais de la République commence au début du XXe siècle. En 1902, Gaston Doumergues, à l'époque ministre des colonies, a ordonné la construction de ce palais pour loger le gouverneur général de l'Afrique occidentale française. A l'époque, le gouverneur général résidait à Saint-Louis, mais la décision a été prise de transférer le siège du gouvernement général à Dakar. Le palais a été conçu par l'architecte Henri de Glane dans un style néoclassique. L'édifice était surmonté d'une tour inspirée du Trocadéro de Paris. Après cinq années de travaux, il a été inauguré le 28 juin 1907 comme le palais du gouvernement général. Au fil des années, le bâtiment a subi plusieurs rénovations qui lui ont donné son apparence actuelle, avec des lignes sobres et monumentales. Le palais de la République a été modernisé sous la direction du haut-commissaire Paul Béchard, qu'il a occupé de 1947 à 1951. C'est sous cette nouvelle configuration que le premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, a emménagé le 5 septembre 1960, marquant ainsi le passage du bâtiment de la fonction de gouvernement général à celle de résidence présidentielle. Depuis l'indépendance du Sénégal, le palais de la République est devenu la résidence du chef de l'État. Il a été occupé par plusieurs présidents, notamment Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulayeou Adéma Kissad. Aujourd'hui, le palais de la République est bien plus qu'une simple résidence présidentielle. C'est un symbole de l'histoire et de la politique du Sénégal. Le bâtiment a vu défiler de nombreux événements importants, des décisions politiques cruciales et des personnalités influentes. Voilà, nous avons exploré en bref l'histoire du palais de la République au Sénégal, depuis sa construction en 1902 jusqu'à son rôle actuel en tant que résidence présidentielle. Ce lieu est le témoin de l'évolution de ce pays et de son engagement envers la démocratie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...